Lorsque je discute avec des sophologues et lorsque je lis ce qui se passe dans les forums et lorsque des personnes viennent vers moi, il y a souvent une question qui est posée et c'est tout à fait légitime qu'elle soit posée et j'ai déjà abordé ça plusieurs fois sur cette chaîne qui est la question du « est-ce que c'est possible de gagner sa vie en tant que sophologue ? » C'est tout à fait légitime de se poser cette question lorsqu'on envisage une reconversion professionnelle. J'ai déjà évoqué dans cette vidéo certaines pistes pour essayer de répondre à cette question. J'ai déjà évoqué la notion de communication qui à mon sens est une question capitale. Ce n'est pas la seule réponse à la question mais c'est très souvent au niveau de la communication que les sophologues vont avoir du mal à communiquer justement et vont avoir du mal à être visibles, à avoir une communication qui est efficace et du coup peut-être ne vont pas attirer autant de clients que ce qu'ils pourraient ou ce qu'ils voudraient. Donc pour moi, la communication est un axe de réflexion très important lorsqu'on démarre cette activité et qu'on a envie de gagner sa vie en tant que sophologue. Mais il y a une autre discussion qui me semble très importante et ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de ça. J'ai un petit peu parlé de ça quand j'ai publié une vidéo il y a bientôt un an sur la relation des sophologues avec l'argent et je vais un petit peu revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a une question beaucoup plus vaste que la notion de communication qui est le fait que je ne suis pas sûre que vous souhaitez vraiment gagner votre vie en tant que sophologue. Dans cette vidéo, je n'ai pas envie de faire donneuse de leçons. Je suis aussi sur un chemin d'apprentissage à avoir pour changer ma relation à l'argent. J'ai aussi tout ce que je vais décrire ici, je suis aussi passée par là. Je ne parle pas vous, vous êtes différent de moi. Nous sommes tous plus ou moins passés par là. Voilà, la difficulté avec l'argent est d'ailleurs une question qui dépasse largement le métier de sophologue. Mais c'est une difficulté que je vois très, 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 très souvent dans notre métier. De quoi je parle ? Je parle du fait qu'au fond, lorsque les sophologues disent qu'ils veulent gagner leur vie avec ce métier, bien sûr, ils sont sincères, ils ne sont pas en train de mentir. Mais ça, c'est ce qu'on sait consciemment. Sauf que, vous savez certainement qu'une très bonne partie de nos actes et de nos pensées, elles nous viennent de l'inconscient. Et notre inconscient, il raconte une histoire complètement différente. Notre inconscient, il nous dit que l'argent est sale, que l'autre jour j'ai entendu que l'argent rend cons, donc l'argent a quand même le pouvoir de rendre les gens cons. On se raconte tout un tas d'histoires très négatives autour de l'argent. Dans ce métier, on a encore une difficulté supplémentaire, qui est celle de, on fait ce métier pour aider les gens. Et on a l'impression que l'aide, elle est beaucoup plus aidante, elle est beaucoup plus vraie et authentique, lorsque elle est gratuite. Et ça, c'est très compliqué. Ça crée une vraie ambivalence dans notre cerveau, parce qu'il y a une partie du cerveau qui dit « Oui, oui, je veux gagner ma vie en tant que sophologue » et c'est bien normal. Parce que vous devez gagner votre vie, à moins que vous soyez héritier, ou que vous ayez un mari ou une femme qui est très riche et qui peut payer toutes vos factures. Vous devez, a priori, effectivement, gagner votre vie d'une façon ou d'une autre. C'est ça toute la difficulté, c'est que l'argent, on en a besoin. L'argent, c'est comme ça que ça fonctionne ici, sur la planète Terre. On a tous besoin de faire des courses, on a tous besoin de payer nos factures d'électricité. Pour regarder cette vidéo, vous payez votre fournisseur Internet, vous avez un téléphone, un ordinateur. Et tout ça, ça coûte de l'argent. On ne peut pas payer ça avec notre bienveillance, avec notre empathie, avec notre sympathie, avec notre gentillesse. Il faut quand même de l'argent pour payer pour tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, nous devons tous gagner notre vie d'une façon ou d'une autre. Vous, vous avez choisi de tenter, en tout cas, de gagner votre vie en tant que sophologue. Et vous voulez faire ça parce que, si ça ne marche pas en tant que sophologue, vous devrez gagner votre vie d'une autre façon. Vous devrez peut-être aller vers un autre métier qui vous plaît moins. Donc, vous voulez gagner votre vie. Ça, c'est l'aspect conscient de votre cerveau qui vous dit, oui, oui, j'ai envie de gagner ma vie en tant que sophologue. Sauf que l'autre côté de votre cerveau, il dit, oui, mais c'est quand même un peu indécent. Je fais ce métier pour aider les gens. Je veux aider les gens. Je veux être utile. Je veux que les gens se sentent mieux. Il y a des gens en détresse dans le monde, ce qui est vrai. Il y a des gens qui ont des difficultés financières et je veux pouvoir les aider. Et qu'est-ce que vous commencez à faire ? Vous commencez à proposer 59 tarifs différents de séance parce que vous avez le tarif personnes âgées puisque vous partez du principe que toutes les personnes âgées vivent avec une toute petite retraite, ce qui est vrai pour certaines, ce qui n'est pas vrai pour d'autres. Vous avez un tarif étudiant parce que tous les étudiants sont fauchés. Vous avez un tarif enfant parce que les séances sont plus courtes alors que bon, vous passez quand même pas mal de temps à les préparer. Vous avez un tarif chômeur, vous avez un tarif je ne sais pas quoi, vous faites des séances bénévoles dans une association, vous faites même du bénévolat peut-être dans des endroits où on pourrait se poser la question s'ils ont besoin de bénévolat. Vous faites des séances en entreprise à 25 euros, vous faites des séances dans un club de gym à 12 euros la séance pour 25 personnes. Vous commencez quelque part à auto-saboter votre propre envie de gagner votre vie en tant que sophologue. Vous voyez ce que je veux dire ? On est tous d'accord, vous êtes d'accord avec moi, je pense que ce n'est pas une question d'opinion, c'est factuel, on a besoin d'argent pour vivre. Donc réfléchissez avec moi, si quelque part vous trouvez que c'est indécent de gagner de l'argent en tant que sophologue, peut-être que dans votre tête vous ne le formulez pas comme ça, vous n'utilisez pas le terme indécent dans votre esprit, mais si vous trouvez que ce n'est pas moral d'être payé pour être sophologue, la vie, alors désolé si ça va paraître un peu ésotérique ce que je raconte ici, mais la vie, elle ne fait que confirmer ce qu'on pense, elle ne fait que confirmer nos croyances. Donc si vous pensez que ce n'est pas moral de gagner sa vie en aidant les gens, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas gagner votre vie en aidant les gens parce que d'une façon ou d'une autre, vous allez vous auto-saboter. Vous allez aller vers des publics systématiquement qui n'ont pas les moyens de payer vos séances. Vous allez attirer des personnes qui n'ont pas les moyens de payer vos séances. Vous allez partir du principe que certaines personnes n'ont pas les moyens de payer vos séances et même sans leur poser la question, même sans qu'elles vous demandent quoi que ce soit, vous allez d'emblée faire un tarif parce que vous pensez que ça va leur faire plaisir. Donc faites attention à ça, que vous ayez, et j'ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos, si vous avez envie d'aider, évidemment, vous pouvez aider. C'est tout à fait légitime de vouloir aider, de vouloir apporter sa pierre à l'édifice, de vouloir proposer des séances gratuites ou à un tarif réduit pour des personnes qui sont dans le besoin. Ça, c'est tout à fait juste et vous pouvez faire ça si vous en avez envie. Mais une chose, c'est de consacrer une partie de son temps, une partie limitée de son temps dans l'hypothèse où vous souhaitez gagner votre vie, encore une fois. Il y a des personnes qui se forment avec pour seul but de faire du bénévolat. Je ne parle pas de ces personnes-là puisque pour ces personnes-là, c'est un choix qui est assumé. Je parle des personnes qui souhaitent gagner leur vie en tant que sophologues. Si vous faites partie de ces personnes-là, vous devez limiter votre temps de séance bénévoles ou de tarifs inférieurs, de tarifs réduits. Sinon, tout simplement, vous n'allez pas gagner votre vie en tant que sophologues. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas heurté. Ce n'est pas le but. Je n'ai pas envie de faire donneuse de leçons ici, encore une fois. On est nombreux à avoir une relation un peu difficile avec l'argent. Il nous en faut, mais en même temps, on estime que c'est indécent d'en avoir. Surprise, surprise, on n'en aura pas. C'est comme ça que ça marche. Donc, je vous invite là à juste réfléchir un peu, à peut-être revoir un peu cette relation que vous avez à l'argent. Sachez qu'une fois, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup frappée parce qu'encore une fois, comme je disais en début de vidéo, moi, je suis comme vous. Je suppose que toutes les personnes qui me regardent n'ont pas ce problème-là, mais je sais que vous êtes nombreux à la voir. Et une fois, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup frappée et dans laquelle je me suis beaucoup reconnue, malheureusement. Alors, je ne sais pas exactement quelle était la phrase, mais c'était quelque chose du genre, la relation qu'on a avec l'argent, elle en dit long sur la valeur qu'on se porte à nous. Donc, si vous estimez que votre travail ne vaut pas grand-chose, posez-vous la question de quelle est la valeur que vous-même avez à vos yeux. A priori, vous avez un boulot qui est important, vous avez un travail qui aide des personnes, c'est un travail noble, vous donnez de votre temps pour ça et c'est tout à fait naturel d'être payé pour ça. Si vous ne pouvez pas gagner votre vie en tant que sophologue, vous serez obligé d'abandonner ce métier et vous serez obligé d'aller faire autre chose. Est-ce que c'est vraiment ça ce que vous voulez ou bien est-ce que vous souhaitez continuer et pérenniser sur ce chemin que vous avez choisi ? Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je sais que c'est inconfortable, mais il me semble nécessaire de réfléchir à ça parce que, à mon sens, c'est une des grandes réponses à la question pourquoi est-ce qu'il y a peu de sophologues qui gagnent leur vie en tant que sophologue. Je suis désolée de vous le dire, mais je pense que beaucoup de sophologues ne veulent pas gagner leur vie en tant que sophologue. Voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aidera à réfléchir. Je ne suis pas la propriétaire de la vérité. Voilà. C'est juste une invitation et une réflexion. Je vous invite à partager avec moi vos commentaires, vos questions. Et voilà. J'espère qu'on va tous pouvoir avancer ensemble pour faire une bonne, pour avoir une meilleure relation justement avec l'argent, pour être plus à l'aise avec l'idée de gagner sa vie en faisant ce métier que nous avons choisi et pour rester, pour pouvoir pérenniser nos activités dans le temps. Merci pour votre attention. Merci d'être arrivé jusque-là. Bravo d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.